Nous avons maintenant la liaison avec Metz. François Mitterrand, vous disais tout à l'heure, continuera de diriger le PS, mais sans avoir la majorité. Son texte n'a recueilli que 47% des mandats. Les délégués réunis à Metz, celui de M. Rocard environ 21%, celui de Pierre Moroy environ 17%, le CRS environ 15%. On retiendra, entre autres, de ce congrès, que François Mitterrand a maintenu d'un bout à l'autre une ligne intransigeante. Bref, trois jours d'un congrès passionné. À vous, Metz. Il faut remonter peut-être le congrès définé il y a 8 ans pour trouver une ambiance aussi tendue, l'eau ou encore goguenarde, lorsqu'un orateur était décidément trop partisan. En plus des 1200 délégués, le public, 1000 personnes environ, saluaient chaque arrivée, chaque phrase, ou encore ciftaient les orateurs qui lui déplaisaient. Cette troisième et dernière journée a été la plus dure. Il n'y a pas eu d'accord cette nuit entre François Mitterrand et ses anciens partenaires, Michel Rocard et Pierre Moroy, alors les langues se sont déliées. Les discours et les réactions d'Assad ont traduit l'amertume accumulée pendant les discussions. Les mots ont été plus tranchants. C'est vrai, camarades, que nous ne faisons pas la chasse aux laïcs, que nous ne faisons pas la chasse aux chrétiens, que nous ne faisons pas la chasse aux marxistes, mais cette nuit, à la commission des résolutions, on faisait la chasse aux sorcières, on cherchait les hérétiques. En essayez, en essayez, en essayez de nous enfermer, de montrer du doigt les hérétiques, les schismatiques, les relaxes. L'un des discours les plus modérés a sans doute été celui de Michel Rocard. Il a répété encore une fois qu'il n'avait pas voulu une ligne politique différente et qu'il était favorable à l'union de la gauche. Le procès d'intention que l'on m'a fait, a-t-il dit, c'était purement et simplement de la trahison. Mais il a aussi tenu des propos qui, un jour, peuvent amener à la réconciliation. Permettez-moi de préciser un détail. Cher François Mitterrand, ce ne sera pas l'opposition du prétendant. J'ai dit et répété, je le répète ici, qu'en votre qualité de premier secrétaire, vous serez le premier d'entre nous qui aura à prendre sa décision personnelle sur le point de dire s'il est candidat aux prochaines élections présidentielles. Et si vous l'êtes, je ne le serai pas contre vous. Non, notre opposition, elle sera politique, elle sera militante, elle sera collective, elle ne sera pas grincheuse, elle sera loyale, porteuse d'idées, de projets. Elle ne sera pas procédurière. À moins que nous y soyons réduits, je n'en fais pas le pari. Elle vous appuiera souvent, camarades solitaires de la motion A, car vous en aurez besoin et nous ne serons pas chiches. Le CRS, il rentrera sans doute dans la majorité s'il rejoint totalement les positions de François Mitterrand sur l'Europe. Mais les amis de Jean-Pierre Chevènement estiment déjà que ce congrès de Metz, c'est une demi-victoire pour eux, car ils ont contribué au succès de François Mitterrand. En tout cas, ils ont contribué au fait que Michel Rocard ne gagne pas ce congrès. La continuité de leur action militante et le courage de leur rigueur a permis d'apporter à l'autorité de François Mitterrand sept éléments nécessaires qui permettent aujourd'hui à notre parti d'espérer et d'obtenir plus de clarté et je l'espère aussi plus de fraternité. François Mitterrand, enfin, il n'a pas fait de triomphalisme. On retiendra que la que la future liste européenne sera composée de toutes les tendances qui se sont affrontées ici à Metz. On retiendra aussi que le premier secrétaire du Parti Socialiste revendique totalement la responsabilité du désaccord de cette nuit. Tout cela, dit-il, pour la clarification du Parti Socialiste. « Oui, nous avons et j'ai la volonté politique de rassembler les socialistes sur un seul texte mais j'ai et nous avons aussi la volonté politique de les rassembler sur une ligne claire. » Vous me direz, mais alors, la synthèse, tout cela était donc possible ? Non, il n'est pas possible que la description de l'avenir passe de façon directe ou indirecte par condamnation réelle ou apparente de l'action menée par un parti unanime qui a engagé sa foi et son action à épiner sur scène sur la stratégie d'union de la gauche autour d'un programme, contrat, accord de gouvernement, c'est-à-dire la montée au pouvoir ensemble de toutes les forces populaires dont nous sommes les premiers représentants. Le Congrès se termine donc mais pendant les derniers discours, ici à la tribune, on pouvait voir encore dans les couloirs du Congrès des tractations entre les membres des différents courants. Cela laisse un peu une impression inachevée. Cela laisse à penser que la fameuse clarification du Parti Socialiste n'est pas tout à fait terminée. C'est parti !